Ces apprenants sont des étudiants en médecine en quatrième année qui apprennent des techniques de réanimation cardio-pulmonaire. Ils l'apprennent chez l'adulte mais ils l'apprennent aussi chez l'enfant. On utilise comme modèle des mannequins basse fidélité pour pouvoir faire les gestes que sont la désobtruction des voies aériennes, la ventilation et les compressions thoraciques parce qu'une bonne partie, la quasi-totalité des arrêts cardiaques chez l'enfant sont d'origine respiratoire. Et donc les recommandations c'est de faire ces gestes de désobtruction des voies aériennes et de ventilation avant de démarrer la réanimation cardio-pulmonaire proprement dite. La majorité des arrêts cardiaques chez l'enfant concerne les enfants de moins de deux ans. C'est des accidents de fausses routes, c'est des accidents de reflux gastro-œsophagien, c'est la mort inattendue du nourrisson. L'attestation AFG-SU, l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence est obligatoire pour tous les étudiants en médecine. On apprend les deux façons de faire, c'est-à-dire on apprend la façon de faire en milieu médical, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lors d'un stage dans un service hospitalier avec par exemple en pédiatrie et se retrouver ou à la maternité se retrouver avec un enfant ou un petit nourrisson à réanimer, donc ce sont les premiers acteurs de savoir faire les gestes. Et là on a du matériel, on a un ballon de ventilation, on a du matériel pour aspirer et tout ça. Mais on leur apprend également à pouvoir se débrouiller sans matériel. Et donc c'est pas la même technique, mais c'est le même principe.